Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va continuer la présentation de VST pour le mix, le mastering, la production musicale et on va parler du M-Free FX Bundle de chez Medla Production. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, à liker, à commenter, à partager un maximum sur les réseaux sociaux et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Pour accéder au VST de chez Medla Production, vous allez taper directement sur votre navigateur internet medlaproduction.com et vous allez arriver sur ce site. Donc cet éditeur propose aussi bien des VST payants que gratuits. Ils ont une interface un peu particulière, donc il va falloir s'habituer, mais ça fonctionne très bien et il y a possibilité de faire d'excellentes choses. Donc pour avoir accès au bundle gratuit, vous allez ici dans bundle, vous cliquez. Lorsque vous allez descendre, vous allez arriver ici, vous avez le M-Free FX Bundle. Vous cliquez dessus et là, vous avez une partie prix, donc il ne faut pas vous prendre la tête de 49 euros. C'est tout simplement pour vous retirer la petite pub que vous avez en bas des VST. Sinon, les VST en version complètement free fonctionnent parfaitement. Donc à l'intérieur, vous avez 37 VST et il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que vous allez avoir 7 VST pour faire de l'analyse audio. Il y a 6 VST de distorsion, 1 VST de dynamique, 1 equalizer, 2 VST de filtre. Ensuite, vous avez 2 VST pour le mastering, 8 VST pour le mix, 3 VST pour le pitch, 1 reverb et 3 VST de stéréo. Donc vous avez un peu l'équivalent d'un autotune. Vous allez avoir des compresseurs, equalizer, flanger, chorus, fréquence shifter, un métronome, un générateur de bruit, un oscillateur. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Et c'est une petite caisse à outils relativement complète qui fonctionne relativement bien. Et pour les gens qui cherchent à avoir un moyen de pouvoir contrôler leur niveau de loodness, quand vous allez prendre les VST de mastering, vous avez ici le Loodness Analyseur. Excellent petit VST. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des VST gratuits. Mais là, on va faire un focus sur leur petit bundle. Donc il y a pas mal de choses et c'est très utile à avoir pour pouvoir tout simplement travailler vos sons. Il y a des choses très originales. Donc on va aller voir ça directement dans Reason. Donc là, on se retrouve dans Reason où j'ai composé un petit morceau en utilisant des VST de chez Medla Production. Donc en fait, une fois que vous allez avoir installé le bundle, vous allez avoir une partie, mais de la production avec tous les VST qu'il y a à l'intérieur du pack. Donc moi, j'ai pas encore tout utilisé parce qu'il y a énormément de choses. On va surtout retrouver dans la production d'aujourd'hui l'équaliseur, le compresseur. On va se mettre aussi tout à l'heure le VST d'analyse pour le Loodness. L'équaliseur, je l'ai utilisé plusieurs fois. Vous allez avoir un des VST pour la saturation que j'ai utilisé. Je l'ai utilisé le compresseur en mettant le Sidechain. Ici, j'ai utilisé le Flanger. Bref, il y a vraiment de quoi faire. Ici, j'utilise le Frequent Shifter. Après, là, l'équaliseur. Et de nouveau, le compresseur. Donc, il y a vraiment d'excellentes petites choses. Ça fonctionne excellemment bien. Moi, j'ai la version. Ils m'ont offert une licence avec la version sans la pub. Et en même temps, ils m'ont permis d'avoir le M-Limiter MB. Donc voilà, c'est un VST qui va servir à faire de la limitation pour le mastering. Qui est vraiment très complet. Et on va voir ça tout de suite. Donc, on va déjà s'écouter le morceau pour voir ce que ça donne. Donc, c'est un petit truc. Ceux qui me suivent sur SoundCloud, ils l'ont déjà entendu. Voici le morceau. Comment il sort ? Sous-titrage ST' 501 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 Donc en gros, voici le morceau. Comme d'habitude, j'ai utilisé Insight pour pouvoir vérifier et voir si j'arrivais bien avec les VST de chez Medla Production à respecter toutes les normes LUFS, notamment au niveau du Lootness Integrated, du LRA, donc le Lootness Range, le True Peak. Bref, il n'y a aucun souci, ça fonctionne relativement bien. Donc si on prend le détail, comment ça se passe ? Au niveau de mon bus master, j'ai utilisé l'équaliseur de chez Medla Production. Donc c'est un équaliseur à 6 bandes. Vous allez avoir la possibilité, en cliquant directement ici sur la petite icône, de pouvoir changer le type de filtre que vous allez utiliser. Donc vous avez vos 6 bandes et il y a aussi un analyseur pour avoir le spectre. Donc là, si je remets sur Play. Et ça, c'est le VST gratuit. Après, vous avez des petites fonctions relativement intéressantes. Par exemple, ici, si je fais Auto-Listen, je lance la lecture. Et là, directement en cliquant, je vais pouvoir écouter chacune des bandes. Indépendamment les unes des autres. Donc c'est relativement bien fait. Donc sur chacun des VST, bien sûr, suivant le style d'instrument, là pour l'équaliseur, vous allez avoir pas mal de presets que vous allez pouvoir utiliser comme base de travail pour apprendre à vous servir du logiciel. C'est vraiment très très bien. Et au cas où, vous avez même un petit limiteur qui va bloquer le son à 0 dB directement ici. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Bref, ça reste un excellent petit équaliseur. Ensuite, toujours au niveau de mon bus master, j'ai utilisé le compresseur de chez Medlac Production, donc le compresseur gratuit. Et j'ai utilisé la fonction sidechain. Alors, bien sûr, comme sur pas mal de components, vous allez avoir votre input, votre output. Ici, vous avez un rotatif pour le RMS, le Threshold, le Ratio, l'Attack, le Release et le Knie. Alors après, si vous utilisez la fonction R de Knie, donc là, le compresseur va être plus dur, le bouton Knie se grise et donc on n'y a plus accès. A partir du moment où vous rentrez dans le délire linéaire ou soft, là, vous allez pouvoir adoucir la pente du compresseur pour avoir une compression beaucoup plus soft. Ensuite, ici, vous avez un petit bouton Custom Shape qui va vous permettre tout simplement de pouvoir customiser réellement votre courbe de compression. Donc, c'est vraiment, vraiment bien fait et bien pensé. Vous allez avoir votre partie vue-mètre avec le In, le Side. Donc ça, vous allez avoir votre son qui commande le compresseur, le sidechain qui va rentrer. Vous allez avoir un vue-mètre pour, le vue-mètre de sortie et le vue-mètre de réduction de gain. Après, si on continue, on va avoir le fameux limiteur. Donc là, le MB Limiteur, c'est un VST payant qui doit coûter dans les 140 euros. Après, un des trucs qui déchire, c'est tout simplement que c'est un limiteur multiband. Donc là, je suis dans la partie, on va dire, réglage facile. A partir du moment où je vais cliquer sur Edit, je vais avoir la partie multiband en sachant qu'on peut aller jusqu'à 6 bandes ou l'utiliser avec une seule bande. Après, c'est à vous de faire vos réglages. Vous suffit de cliquer ici directement sur l'écran où il y a les bandes et vous allez pouvoir choisir la façon de répondre du limiteur. Vous allez pouvoir choisir la pente des crossovers, donc de la partie limite ici de chacun des filtres. Bref, c'est vraiment très, très complet. Je pense que c'est vraiment très important. Bien sûr, je peux avoir la réduction de bandes pour chacune des bandes concernées. Donc là, on a notre vue-mètre pour chacune des bandes. Bref, c'est vraiment très, très bien fait. Ici, si je me mets en solo, je vais pouvoir écouter uniquement les lots, mid, high, mid et high. Après le VST modulable, c'est-à-dire que je peux retirer aussi bien les vumettes, tout ça. Bref, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. C'est une habitude à prendre par rapport à ces VST, mais il y a vraiment de quoi faire. Après, si je continue la visite, clac, 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 voilà. Sur mes drums, j'ai mis mon equalizer. Si je le mets en bypass, Et là, pareil, au niveau de tout ce qui est affichage, comme sur l'autre equalizer que je vous ai montré, c'est le même. Donc là, vous pouvez faire apparaître les fills, sonogrammes. Voilà, donc là, vous voyez les caisses claires, les kicks, voilà. En fonction, donc, des fréquences. Là, on est vers les graves, donc on a nos kicks. Ici, il y a les caisses claires. Bref, après, on a une partie setting. Il y a vraiment, c'est vraiment des outils complets et relativement bien, bien fait. Là, on a notre stéréo with. Donc, en sachant qu'en haut, on est entièrement en stéréo. Et ici, on est en mono et il ne faut pas aller dans le rouge puisque sinon, c'est comme si on avait des soucis de phase. Donc là, c'était pour les drums. Au niveau de mes drums, j'ai fait un boost de compression parallèle pour booster mes drums, mais en utilisant le compresseur de table directement de RISON. Là, si je coupe mon canal parallèle, ça donne ça. Bon, ça me donne plus d'impact tout en restant à un niveau raisonnable au niveau de mes fenêtres. Ensuite, je vais avoir ma basse. Donc, si je coupe les effets que j'ai mis sur la basse, ça donne ceci. Et donc ici, par exemple, je peux rajouter du drive. Caractère, bref, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a un dry-wet sur quasiment tous les VST pour pouvoir faire du traitement parallèle. C'est vraiment, ils ont pensé à tout. Ensuite, j'avais mis un compresseur avec le sidechain qui va marcher avec mon kick. Donc, à chaque fois qu'on a basse. Ensuite, au niveau de ma guitare, j'ai utilisé deux effets. Le finisher vaudou pour mettre une ambiance. Parce qu'au départ, la guitare est comme ça. Et j'ai utilisé le flangeur de chez Medla avec une courbe que j'ai créée. Et voilà, ça donne vraiment... Il y a de quoi faire. C'est vraiment d'excellents VST de bonne qualité. Ensuite, ensuite, ensuite... Tac, 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 tac... Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, le Frequency Shifter, ça m'a permis en fait d'élargir un peu mon son de violon. Après, si on continue la visite, ici, j'ai mes petites voix, sur lesquelles j'ai rajouté un petit équaliseur avec la sculpture du son. Si je coupe l'équaliseur... On est comme ça... Je vais aller couper le kick. Donc là, en fait, je viens nettoyer le son après passer dans mon effet synchronose. Et là, j'ai un bus avec toutes mes mélodies. Et dessus, j'ai rajouté un petit compresseur. Donc là, si je coupe entièrement... Les effets du bus... Voilà ce qu'on a. Je remets les effets du master. Donc après, lorsqu'on prend les différents VST qu'on a à l'intérieur du pack, il y a aussi bien des VST, donc vraiment pour pouvoir gérer ou créer du son. Mais on a aussi, donc, des auto-pannes. Donc là, comme je l'ai dit, le M-Auto-Pitcher, c'est tout simplement une sorte d'auto-tune. M-Bandpass, c'est un filtre. M-Bitfun, c'est tout simplement un bitcrusher. Après, on va avoir aussi... Donc Channel Matrix et MCC Generator, ça, ce sont des utilitaires qui vont vous aider à gérer différents paramètres, notamment au niveau des commandes CC sur vos VST. On a une reverb qui est vraiment pas mal. M-Comb, ça, c'est un filtre. Après, on a le M-Compressor, donc c'est un compresseur vraiment très bien, qui fonctionne très très bien. M-Convolution, c'est tout simplement une reverb à convolution, qui est vraiment pas mal. Le M-Equalizer, bon, comme son nom l'indique, c'est l'Equalizer. Vous avez vu, Equalizer 6 bandes. Ensuite, on a Free From Phase, qui est pas mal aussi. C'est un utilitaire. Le M-Freq Shifter, donc, qui va vous aider à créer différentes fréquences pour améliorer vos sonorités. Le MB-Limiter, lui, qui va être un VST payant. Donc, c'est un limiteur multiband qui est très très puissant. Donc, lui, il est pas dans le pack gratuit. C'est un VST à acheter. Je vous ferai un focus sur celui-là dans un prochain épisode. Le Lootness Analyseur, qui est vraiment pas mal. Donc, je vais le mettre, par exemple, sur... Je vais retirer mon Insight. Je vais mettre le Lootness Analyseur. Donc, directement à l'intérieur, vous allez avoir différents types de presets. Ça va être ici. Donc, on en a pour YouTube, iTunes, Spotify, iTunes officiel. Bref, vous avez tous les réglages et les cibles à atteindre au niveau Lootness, au niveau Picmètre, pour ces différentes plateformes de streaming. Et ensuite, vous avez aussi différents types de réglages, que ça soit pour la pop, classique rock, etc. Comme ça, ça vous permet d'avoir les buts à atteindre dans tel ou tel type de musique. Et ça va vous permettre de faire vos propres réglages. Donc, après, si on part, par exemple, sur un son qu'on va envoyer sur YouTube. Bon, on sait déjà qu'au niveau Lootness, pour YouTube, il faut se mettre à moins 14 LUFS. Donc là, je fais OK. Ce qui fait qu'ici, j'ai moins 14. Le moins 14 va représenter le 0. Et quand il va analyser le son, il va regarder tout simplement de combien vous dépassez par rapport au 0 ou au moins 14. Bref. Donc, si je lance, ça va donner ceci. Reset. Voilà. En Integrity, je suis très bon. Je vais mettre le Dynamic Range. Au niveau pickmètre, au niveau du true pick, je suis à moins 1 ou moins 0.86 suivant le son. Puisque suivant qu'on soit à droite ou à gauche, avec les panning, tout ça, on sonne pas forcément à l'instant T au même niveau. Mais je n'atteins jamais et je ne dépasse jamais le 0 dB. Donc, c'est un peu différent du Inside où, dans le Inside, on part de 0 et ça nous montre la courbe. Là, à partir du moment où vous allez mettre votre cible à moins 14, le moins 14 représente le 0. Et donc, en Integrity, par exemple, je suis à... Je suis bon puisque je suis autour du 0, donc autour de moins 14. Le Dynamic Range, je suis à 5.9. Au niveau du true pick, vous voyez, moins 1, 0.75. Donc, je ne dépasse jamais, je ne vais jamais plus haut que le moins 1. Donc, tout est bon au niveau réglage. Bon, après, ce son, ce qui va jouer, ça va être le choix des différents VST que vous allez utiliser pour donner la couleur du son, le type de base que vous allez intégrer, etc. Donc, par exemple, là. Très bien. Hop. Donc, là, j'ai rajouté plus de basse. Maintenant, si on va jeter un oeil sur la partie loadness pour voir ce que ça donne. Donc, après, vu qu'il y a le limiteur qui est relativement puissant, donc je ne dépasse jamais. Mais au niveau du loadness, on est vraiment pas mal, même si j'ai rajouté de la basse. Bref, c'est vraiment d'excellents outils assez précis. Il faut juste s'habituer aux interfaces. On a un mode autogain, par exemple. Donc là, une fois que vous avez mis votre cible. Hop. Là, vous pouvez faire ce qu'on appelle du batch autogain. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre un morceau de référence. Le logiciel va l'analyser. Et ensuite, ça va vous permettre de... Par exemple, si vous prenez StyleDray de DrDray, le logiciel va l'analyser. Et ensuite, ça va faire matcher les paramètres de l'UFS de StyleDray avec celui de votre morceau. Donc ça peut être pas mal. Vous avez aussi toutes les différentes normes. Bon bref, après, il faut faire un tour. Là, EBU 9, EBU 18, EBU 27. Hop. Quand vous êtes dans les presets, c'est pareil. Paramètres par défaut. YouTube, iTunes, Spotify. Bon, il n'y a pas toutes les plateformes de streaming. Mais ensuite, rien ne vous empêche de créer vos propres presets que vous allez pouvoir sauvegarder à l'intérieur du logiciel et les rappeler quand vous voulez. Donc moi, c'est vraiment une boîte à outils que je conseille. Les plugins sont redimensionnables. Ensuite, si par exemple, vous voulez garder que la partie metteur et ne pas avoir la partie ici. Et ensuite, quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir quelle courbe va s'afficher. Donc là, on a la way from du morceau, le true peak, le momentary, le short term au niveau LUFS et aussi le short term max. Vous pouvez rajouter l'integrated et, par exemple, le dynamic range. Bon, après, je vous... Là, ce qu'on a en gris, ça va être le dynamic range. Après, c'est un sacré bazar en fonction des couleurs. Voilà, si on garde les principaux. Donc, il y a vraiment d'excellentes choses à faire avec ce bundle que je vous conseille vraiment. Donc, c'est le bundle M-Free de chez Medla Production. Donc, sur medlaproduction.com, vous pouvez le télécharger gratuitement. Et la seule différence par rapport à mes VST, c'est tout simplement en bas, là, vous allez avoir un petit encart publicitaire qui va se mettre pour la marque Medla Production. Si vous payez les 49 euros, vous allez avoir tous les VST, le même pack, mais sans le petit encart en haut, là. C'est tout ce qui change. Et ensuite, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre surbleu, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de VST. Allez télécharger le pack gratuit de chez Medla Production. Il y a même des instruments. Et en ce qui concerne le MB de la production et fait des instruments. Et il y a même une partie instrument gratuite que vous pouvez aussi télécharger. Et donc, il y a vraiment de tout, des compresseurs, équaliseurs, c'est assez hallucinant. Tout ce qu'ils peuvent proposer comme outils pour traiter le son, toujours avec leur système d'interface qui leur est propre. C'est vraiment pas mal. Comme par exemple, j'ai le MTurbo Compresseur. Donc, c'est un compresseur de chez Medla qui est vraiment au top. Mais qui va émuler. Clac, je le glisse. Donc, en fait, ça va vous émuler. Donc, celui-ci aussi est payant. Différents types de compresseurs. Donc là, par exemple, si vous mettez information, ça va vous donner. Par exemple, là, c'est un très bon compresseur pour tout ce qui est vocal, basse, guitare. Mais ça va y mettre Medli Road 124. C'est pour dire que ça émule les compresseurs de chez Abbey Road. Donc là, vous avez le MV qui va simuler un compresseur de chez Niv. Vous avez le Melday 1176 qui va émuler le compresseur 1176. Bref, et vous en avez pas mal. Donc là, le MP2500 qui va correspondre au compresseur de chez API. Vous avez le Meld M1 qui va correspondre au limiteur L1 de chez Waves. Donc là, vous avez directement à peu près les mêmes paramètres. Sauf que ici, on a la saturation en plus. Ensuite, vous avez des mélanges de compresseurs hybrides. Donc là, qui vont servir à chaque fois, ils vous mettent des petits exemples d'utilisation pour lesquels leur compresseur est vraiment destiné. Et là, on a une émulation de compresseur multibandes. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc là, celui-ci, c'est la version entre guillemets light du M Turbo Compresseur. Après, il y a vraiment la version complète où là, on peut entièrement reconfigurer chacun des paramètres et tout. C'est vraiment très, très bien fait, très complet et ça reste à des prix assez raisonnables. Donc je vous laisserai aller faire un tour directement sur le site Medla Production qui fonctionne aussi directement avec United Plugin. C'est-à-dire que vous avez des VST de chez Medla Production qui sont en vente sur le site de United Plugin puisqu'ils se sont rassemblés pour créer avec MJ Sonde, avec Medla Production, avec Instant Audio, avec Fire Sonic. Ils se sont rassemblés pour créer un groupe d'éditeurs de VST. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu le contact pour pouvoir vous présenter tous ces VST de chez Medla. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. Allez télécharger le pack gratuit de chez Medla Production. Et en ce qui concerne le MB Limiter et le MTurbo Comp, je vais vous faire un tutoriel bien précis sur chacun des VST pour que vous compreniez bien la philosophie de ces VST-là qui sont payants. Donc moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut salut !